T'es prêt ? C'est bon ! Réal ! Alors une première deuxième, deuxième ! Bonjour les animeurs foodbits ! Bonjour Fabien ! Qu'est-ce qui fait qu'après 14 ans de pause, on en revient à reprendre la musique ? On a fait une pause de quelques mois. 14 jours ! 14 jours ! Rien du tout ! On ne s'est jamais arrêté, donc on n'a pas repris, on n'a pas arrêté, on n'a pas repris. On a beaucoup moins joué. On a fait une vraie pause, on a beaucoup moins joué, mais ce n'est pas un retour. Donc malgré ces 14 jours d'absence ? Non, mais chut ! T'en veux une ? Là c'est pas l'heure ! Attends, parce que ce n'est pas le matos, on a encore besoin ! Non ! C'est le matos de la maison de vie ! Donc 14 minutes d'absence, donc... Voilà ! Les jeunes générations vous connaissent, en particulier à cache-fond Daniela ? Oui ! Est-ce que vous avez l'impression que justement ce jeune public vous affine ? Bah oui parce qu'on le voit au concert ! Là on est en tournée et on voit plein de gamins au concert, enfin des gamins de 25 ans, 30 ans, plusieurs générations ! Donc... Bon, ils suivent ! Ouais ! Même toi, même des jeunes comme toi ! Des jeunes voyous, ils voulaient dire comme toi ! Comme toi ! Ils viennent au concert et s'amusent ! Je dirais des blousons noirs ! Ouais, des blousons noirs, regarde ! À vos époques, vous disiez des blousons noirs ! Des blousons noirs ! C'est pour les parents ! C'est pour les parents ! C'est pour les parents ! C'est dire pour les parents ! Et on remarque dans vos chansons, donc vous avez un penchant pour les chansons ! Dans vos chansons ? Non, dans vos chansons, monsieur ! Vous avez un penchant pour les filles ! Oh ! Ça se voit ! Ah bon ? C'est bizarre ! Ça s'entend ? Elle vous inspire ? Oui, un peu ! Ouais, quand même ! Faut bien avouer ! Surtout ! C'est une source d'inspiration du groupe ! Une source de transpiration ! Aussi, ouais ! Ouais, on les aime bien ! C'est juste qu'on les aime bien et qu'on leur doit... On les taquine ! C'est joli ! Ah, c'est joli ! On les taquine un peu ! On les taquine ! Et certains diront que vous êtes macho ! Vous répondez quoi ? Qu'est-ce que dit ça ? On entend ! On entend ! Ah bon ? Non, parce que si on était macho, on n'aurait pas de filles au concert ! Il y a plein de filles qui viennent faire les imbéciles avec nous au concert ! Non, on n'est pas macho ! On est tout sauf macho ! C'est vrai ! Tu leur diras aux mauvaises langues qu'ils disent ça ! Et donc vous avez sorti son nouveau best-off, merci les filles ! Ouais ! Pourquoi ce best-off ? C'est pas vraiment un best-off, c'est une compil... Un compil ? Ouais, avec deux morceaux inédits ! C'est important parce que c'est pour ça qu'elle est bien ! C'est-à-dire qu'il y a quelques vieux succès, on va dire ! Voilà ! Il y a quelques morceaux live et puis il y a deux inédits qui annoncent un album à venir ! Donc elle est intéressante pour ça ! C'est-à-dire que c'est pas juste une compil ! C'est une compil avec plein de petits trucs différents ! Dont deux inédits ! Ça c'est intéressant ! Donc c'était vraiment... Cet album c'est un projet qu'on connaît à cœur ? C'est avec ta maison de disque quoi ! Ça annonce l'album qui vient dans un autre ! Ah ouais ça, ça nous tient à cœur ! À cœur ! À cœur aussi d'ailleurs ! À cœur et à cœur ! Un album parce que c'est... Qu'est-ce que te laisse pas distraire ! Au revoir Anaïs ! Me dire non ! Et chut ! Y'en a ! Hop ! Demain sur Internet ! On sera sur Internet ! La bise à tonton ! Allez ! Bonsoir ! La bise à tonton ! A bientôt ! A bientôt ! On en va revenir ! Merci ! Et merci pour tout ! Ah oui dis donc ! Pour l'accueil ! Vous avez été mignonne comme tous les gens ! A bientôt Anaïs ! A bientôt ! Merci pour l'accueil en tout cas ! Vraiment ! Super ! On rentre bien ! Fais attention sur la route hein ! Tu parles pas aux gens que tu connais pas ! Jamais ! Y'a plein de blousons noir à parler ! Ouais ! Fais gaffe ! Bonne soirée ! Salut ! Bisous ! Alors donc ! Alors ! L'idée c'était de savoir est-ce que c'était une envie ou c'était une histoire d'argent ? Ah oui ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! C'est pas une histoire d'argent ! Ça c'est sûr ! Non non ! C'est une envie ! Alors c'est pas vraiment une envie ! C'est qu'on nous l'a proposé ! Et qu'on a trouvé l'idée intéressante parce qu'il y avait des images ! Mais c'est pas une histoire d'argent ! Ça nous permet de continuer ce qu'on est en train de faire depuis plusieurs années en revenant sur scène, le live, le machin, le truc ! Et préparer l'album ! Donc ça fait partie d'un processus machin ! Mais l'argent non ! Peut-être que pour la maison de disque, bon l'argent c'est un côté important ! Mais il a raison, pour nous c'était artistiquement ! Quand ils nous ont proposé de mettre deux inédits dessus, on s'est dit ouais ! Là oui ! Parce que là c'est une complique qui vaut le coup ! Et vous êtes repartis pour un nouveau tour en même temps ! Voilà ! C'est ça ! Après l'argent c'est pour la maison de disque ! Oui sûrement ! Parce qu'on a un nouveau disque à 25 cm qu'on l'a fait il y a deux ans ! Ou il y a cinq hits ! Mais qu'on ne vend qu'à nos concerts ! Qui n'est pas distribué dans le commerce ! Donc là ça nous permettait de mettre deux morceaux pour le coup distribués dans tous les magasins en France ! Donc là c'est intéressant ! Et un de vos titres inédits justement c'est Demande à Carla ! Ah oui ! Tout à fait ! Et ben oui c'est pour elle ! Oui ! C'est pour elle ! Donc c'est pas un peu le premier titre à condition politique ? Non parce que c'est... Il n'y a pas de connotation politique là-dedans ! Ça n'est que sexuel ! Comme Bernadette ! Hein ? C'est vrai ! Oui non c'est que c'est sexuel ! Parce qu'il y a Carla et Claire et Claire c'est le prénom de ma soeur ! Et je me laisserais faire vous remettre à vous ! Ah oui pas avec ta soeur ! Moi je la connais ! Ah ! Jamais avec ta soeur ! Ah ben non ! Pour total respect sa soeur ! Ah non ! Mais vous avez posé la question à Carla alors ? Ben Carla elle aime bien avoir les fesses en l'air ! Ça elle nous l'a dit ! Non elle a les idées claires les fesses en l'air ! Elle a les idées claires quand elle a les fesses en l'air ! Et elle trace sa route comme ça ! On voit qu'elle n'est pas intéressée ! Ben oui ! On voit bien qu'elle ce qui l'intéresse c'est l'amour ! L'amour ! Voilà ! C'est tout ! Question suivante ! Qu'est-ce que vous pensez du rock aujourd'hui ? Bien ! Ben moi j'aime beaucoup le rock and be donc je suis super content d'y avoir besoin ! Non mais aujourd'hui ! Par rapport en fait aux jeunes générations qui vous succèdent ! Mais il y a plein de trucs ! Mais il y a énormément de choses intéressantes ! Un vrai millier ! Le seul problème c'est que ça passe pas dans les médias ! Le gros problème c'est ça ! Avec le rock il y en a pas à la télé, il y en a pas très peu à la radio ! C'est chiant, c'est super chiant ! Il y a plein de super bons groupes ! Il y en a pas à la télé, il y en a pas à la radio ! Mais ça a toujours été ! Ouais mais c'est pitoyable ! Ça a toujours été comme ça ! Il y en a quand même ! Oui ! Oui ! Il y a quelques rares médias ! Quelques rares émissions ! Aujourd'hui vous vous définissez comment alors ? Justement dans l'univers du rock ? Nous ? Oui ! Un peu comme un ovni ! On a un groupe de rock pop ! Personne n'a nous défini vraiment ! Là pour le coup on n'a pas de cases ! Mais c'est très bien ! On est surprenant à l'époque ! Qu'on n'ait pas de cases c'est pas plus mal non plus ! Là vous ne faites que plaisir en fait ! On fait ce qu'on a à faire sans se poser de questions ! Ce qu'on sait faire surtout ! Et on se fait plaisir ! Et du coup on fait plaisir aux gens ! Qui nous le rendent bien ! Et on n'arrête pas de se faire plaisir ! Et ainsi de suite ! D'accord ! Et donc vous avez parlé d'un album qui sortira dans un an ! Ouais ! Donc c'est quoi vos projets futurs ? Avec cet album ? Une tournée ? Tournée partout dans le monde ! Aller à Mayotte ! À La Réunion ! En Martini ! Voilà ! Mais on va à Mayotte ! Déjà on va à Mayotte ! En Vendée ! À les lieux ! Demain on joue à les lieux ! Demain on joue à les lieux ! Après en septembre on joue à Mayotte ! L'été on va faire des festivals ! Il y a des gens plus malheureux que nous ! Donc vous avez choisi votre tournée en fonction des lieux ! Et on fait que les îles plutôt ! Que les îles ! Voilà ! Les îles ! Vous n'êtes pas trop trompés ! Vous n'êtes pas trop trompés ! Non ! Non ! Nous on veut se faire plaisir ! Donc hop ! Les îles ! Les îles ! Les îles ! Voilà ! Alors il va falloir pouvoir vous suivre ! Alors il faut un bateau ! Ah ! Là par contre ! Il faut râmer ! On va affrêter des amis ! On est allés à Lille d'ailleurs ! Ah oui ! On est allés à Lille ! Ah oui ! Vous évitez les motifs ! Ouais ! Ça reste une île ! L'île ! C'est une île ! C'est une île ! C'est une île ! Donc voilà ! Donc nos projets c'est ça ! Tourner, tourner ! Faire un bel album ! Un bel album ! Et puis jouer ! Là on est sur la route ! On va enregistrer un bel album ! Tout va bien ! Vous avez déjà des idées de chansons ? On en a préparé déjà une dizaine ! Il y en a une dizaine de prêtres déjà ! On en joue sur scène chaque ou six déjà ! Dans ce qu'on vous a joué ce soir ! T'en as deux ! On en a joué deux ! Il y en a une ! Pamela qui sera sur le prochain album ! L'adaptation des montrises aussi ! Mais tout ! Mais les deux ! Mais tout à fait ! Mais oui ! Mais ce sera sur le prochain album ! En version électrique ! On vous a fait une version acoustique ! D'ailleurs au niveau de vos titres vous faites des gros efforts ! Parce que c'est Pamela, Danela ! C'est... 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 C'est que ça va vite ! C'est que ça va vite ! C'est que ça tourne bien ! On a une idée en thème ! C'est celle-là ! C'est un mi-temps surchauffe ! Ah ouais ! En fait c'est ça ! C'est que ça bosse ! C'est un côté pratique ! Voilà ! Bah au moins ça mérite d'être clair ! Ah oui ! Voilà ! Exactement ! Mais ça reste féminin ! Voilà ! Oui ! Bon bah merci les gars ! Bah 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 est là ! Je vais rentrer tout froid ! On brise un peu la chance que t'as ! À vos garts ou copre 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 ! Merci.